... Ce que je vous propose, c'est un survol de ce que j'ai appelé la psychologie du bonheur, c'est-à-dire les fondamentaux qui peuvent toutes et tous nous intéresser. La première question que vous me posez peut-être, puisque je suis médecin psychiatre, et qu'en général les psychiatres soignent plutôt les problèmes psychologiques qu'ils ne s'occupent du bonheur, la question que vous vous posez peut-être, c'est celle de savoir pourquoi je m'apprête à vous parler de bonheur au lieu de vous parler de dépression, de schizophrénie, d'autres formes de souffrance mentale. Il y a tout un tas de raisons, évidemment la première c'est que comme tous les humains je m'intéresse à cette question du bonheur, mais il y a aussi une raison peut-être plus professionnelle, qui est que je m'occupe dans l'unité de Sainte-Anne où je travaille, des problèmes d'anxiété et de dépression, et notamment des problèmes de prévention des rechutes, puisque vous savez que nos difficultés avec l'anxiété ou la dépression, les tendances anxieuses ou dépressives, c'est souvent que ce sont des tendances presque constitutionnelles, en tout cas c'est souvent basé sur des tempéraments, et on a souvent à les affronter, à les réaffronter fréquemment dans nos vies. Et donc on s'est posé depuis pas mal d'années maintenant la question de savoir qu'est-ce qui pouvait rendre les gens plus costauds par rapport à des états d'âme douloureux, autour de l'anxiété, de la dépression, mais aussi des crises de colère, enfin tout ce qui est troubles émotionnels, ce qu'on appelle les troubles émotionnels en psychiatrie. Et c'est dans ce cadre du travail qu'on nomme aujourd'hui la psychologie positive, le fait de pas seulement se concentrer sur ce qui ne va pas chez les personnes, mais aussi de chercher à développer ce qui va bien chez elles, que je me suis penché sur des questions comme l'estime de soi, l'équilibre émotionnel et donc la psychologie du bonheur. Cette petite diapositive pour vous rappeler évidemment que les psys ne savent pas tout, n'ont pas forcément réponse à tout, et que vous n'êtes pas obligés de prendre pour argent comptant tout ce que je vais vous dire cet après-midi. Évidemment, vous pouvez garder votre esprit critique, votre recul, vous devez même, et que nous pourrons débattre de certains points tout à l'heure. Donc, moi je vais vous faire une sorte d'état des lieux, de nos connaissances, de nos convictions sur ce domaine, mais évidemment, la discussion qu'on pourra avoir ensuite sera tout à fait intéressante. Alors, une première question, c'est celle du bonheur comme étant peut-être un sujet à la mode. On entend souvent ça parfois, les magazines, titres comme ça, le bonheur, 99% à la mode. On se demande, vous pouvez passer le 1% en manquant finalement. En réalité, c'est totalement faux, puisqu'il n'y a pratiquement aucun sujet qui soit aussi ancien dans les réflexions humaines que celui du bonheur. Vous avez là une belle citation de Voltaire qui nous rappelle que nous cherchons tous le bonheur, mais souvent nous sommes un peu comme des ivrognes qui ont perdu le chemin de leur maison. Ils savent vaguement qu'elle est là quelque part, mais ils ne savent plus trop comment s'y prendre pour la rejoindre. Et souvent, nous sommes un peu sur ce registre-là face au bonheur. Alors, je vous disais tout à l'heure que le bonheur, c'est une des notions les plus anciennes sur lesquelles l'humanité a fait fonctionner son cerveau. C'était d'ailleurs un des objectifs de la philosophie antique. Dans la Grèce antique, les philosophes, au fond, se donnaient comme objectif principal de faciliter la réflexion et surtout la pratique quotidienne du bonheur pour un certain nombre de leurs concitoyens. Et c'est ce qu'on appelait le démonie. Oui, la philosophie avait pour but principal de rapprocher les humains du bonheur. Ce qui a changé très nettement à notre époque, c'est que ces réflexions sur le bonheur ne sont plus seulement des réflexions philosophiques ou littéraires ou spéculatives, mais elles sont aussi l'objet de recherches scientifiques. Et c'est ce courant dont je vous parlais tout à l'heure de la psychologie positive qui s'intéresse beaucoup à l'étude méthodique du bonheur parce qu'on s'est aperçu que le bien-être subjectif, c'est le nom scientifique du bonheur. Dans la science, on ne parle pas de bonheur. C'est un mot qui est trop connoté philosophiquement, sociologiquement, etc. On parle de bien-être subjectif. Ce bien-être subjectif est associé à tout un tas de choses qui intéressent beaucoup les médecins en termes de santé physique et mentale. Donc, il y a beaucoup d'écrits scientifiques à lire. Il y a beaucoup de choses aussi que j'ai lues avant de venir faire cette conférence dans la bibliothèque de mes filles. C'est un sujet qui est très, très universel, le bonheur. Et à force d'en parler d'ailleurs dans ma famille, à force de discuter depuis des années sur le bonheur, j'ai fini par contaminer tout le monde. Donc ça, c'est un livre qu'a écrit une de mes filles qui s'appelle Faustine, ma fille aînée, sur l'art d'être heureux. Alors évidemment, sa soeur cadette Louise a voulu écrire aussi son propre livre. C'était « Vivre content ». Donc elle raconte les recettes pour « Vivre content », l'accès libre aux fraises d'Agada, à la télévision, aux ordinateurs, etc. Et ma troisième fille, elle, a écrit carrément une symphonie du bonheur qu'il vaut mieux regarder qu'écouter parce que, évidemment, c'est un peu moins réussi quand même quand on essaie de l'exécuter. Alors du coup, moi, avec toutes ces sources, j'ai écrit mes propres livres sur le bonheur, « Vivre heureux », « De l'art du bonheur », enfin bref, voilà, c'est un sujet qui me passionne réellement. Donc, voici le plan que nous allons suivre ensemble cet après-midi. Donc, on va essayer de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les fondamentaux du bonheur. Ensuite, on verra quels sont les avantages qu'il y a tout de même à être heureux. On essaiera de comprendre aussi quels sont les différents chemins qui peuvent nous rapprocher, nous aider à nous rapprocher du bonheur. On réfléchira un instant aussi sur ce qui peut nous en empêcher. Et puis, on terminera avec quelques réflexions sur des éléments de pratique quotidienne. Alors, concernant la compréhension du bonheur, évidemment, quand on aborde des sujets aussi vastes, on essaie de baliser le terrain par des définitions. Donc, si vous regardez dans le dictionnaire, vous trouverez une définition qui est celle-ci, qui est tout à fait intéressante. C'est un état de la conscience pleinement satisfaite. Alors, les deux mots importants dans cette définition, c'est « conscience », on va en reparler, et « pleinement ». Cette notion de plénitude a été repérée par les philosophes depuis très longtemps, qui disaient finalement que le bonheur, c'est une sorte d'état terminal. C'est ce vers quoi tant de toutes nos actions, si nous rêvons de gloire, de pouvoir, d'argent, et bien de santé, nous en rêvons parce que nous supposons que tout cela va nous rendre heureux. Mais c'est finalement le but ultime de toutes nos actions, de se sentir apaisé par rapport à tous nos désirs, par cet état de bonheur. Donc, on verra en quoi cette réflexion est juste et en quoi elle est limitée. Mais l'autre mot important de cette définition, c'est bien sûr le mot de conscience. Ce mot de conscience importe beaucoup pour nous parce que la définition que j'aime bien donner du bonheur et qui est une définition de psy finalement, c'est que le bonheur, c'est le résultat de l'addition entre bien-être et conscience. Au fond, le bien-être, c'est toutes les fois où j'ai l'estomac plein, où je suis au soleil, où je suis en sécurité, où je me sens bien. Ce bien-être, c'est une caractéristique animale. Les vers de terre, les tortues, les moineaux, les vaches, les chiens, les humains, tous les vivants ressentent du bien-être. Et c'est déjà bien, déjà une chose agréable d'avoir l'estomac plein, d'être au soleil, de ne pas se sentir menacé. Mais ça n'est que du bien-être. Si dans ces moments-là, vous faites cet acte de conscience qui consiste à se dire « ce que je suis en train de vivre est un moment privilégié, j'ai de la chance de me trouver là », alors à ce moment-là, vous transcendez ce simple bien-être en bonheur. C'est-à-dire que vous faites passer un état confortable et agréable pour vous et bénéfique en le transformer en ce qu'on appelle un sentiment. Le sentiment en psychologie, c'est toutes les fois où on prend conscience d'un état émotionnel qui nous habite. Donc ça, c'est assez important parce que vous allez voir que c'est une des clés pour accroître nos instants de bonheur, pour ne pas gaspiller toutes les propositions de bonheur que peut nous faire la vie quotidienne. Alors, cette capacité de prendre conscience des moments agréables, c'est à la fois une chance et un problème, et un problème notamment pour les personnes qui n'arrivent pas à se rendre disponibles, qui n'arrivent pas à tourner leur conscience vers ces instants de bien-être. Alors, on a ça, nous, assez souvent en psychologie, en psychiatrie, par exemple, avec les personnes anxieuses et les personnes dépressives. Ce qui caractérise les troubles anxieux et dépressifs, les moments où nous sommes anxieux et dépressifs, ou dépressifs, ça nous arrive à tous, même si on n'a pas les maladies correspondantes, c'est que notre esprit est préoccupé, au sens étymologique, préoccupé, la place est déjà occupée par les ruminations. Et vous prenez quelqu'un qui se fait du souci, qui est anxieux, c'est-à-dire qui se projette dans l'avenir, qui n'est pas dans l'instant présent, mais qui est dans ce qui va suivre, ou quelqu'un qui rumine, qui est dans le passé, il ne vit pas au présent non plus, mais il vit toujours par rapport à ce qui lui arrivait auparavant, ils ne sont pas dans l'instant présent, donc ils ne peuvent pas, si l'occasion est là, se rendre disponible aux propositions de bonheur du quotidien. Et donc, on a, un peu comme dans cette citation de l'écrivain Raymond Radigué, ce type de réaction, « Bonheur, je ne t'ai reconnu qu'au bruit que tu as fait en partant », c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on était heureux seulement après coup, seulement après que la situation ait disparu. On se rend compte qu'on était bien avec quelqu'un seulement quand cette personne... Je me demande s'il ne voudrait pas mieux tourner les enceintes, non ? Ça vous gêne ce bruit ? C'est un peu étrange. Seulement quand la personne a disparu, ou bien on se rend compte que finalement, ces vacances ou ce week-end dans lequel nous, finalement, on trouvait qu'il faisait trop chaud, que le service était trop lent, que les enceintes faisaient mal aux oreilles, etc. Mais trois jours après, on se dit, « Ben non, c'était plutôt sympa. » Mais on n'était pas focalisé sur les côtés sympas, mais sur le côté déplaisant. Donc ça, cet obstacle, ce premier obstacle au bonheur qui découlerait d'une espèce d'activité, de rumination mentale, de préoccupation, est quelque chose de très, très fréquent. Donc on voit sa caricature dans les états pathologiques, mais nous sommes tous exposés à ça. Le second problème, c'est d'avoir avec le bonheur un rapport de méfiance. Donc là, ce n'est pas qu'on ne le voit pas parce qu'on regarde ailleurs, parce qu'on est focalisé ailleurs, mais c'est qu'on a peur, finalement, de ce qui va se passer après. C'est la position des pessimistes qui vous disent « regarde comme il fait beau » et ils vous disent instantanément « mais ça ne va pas durer ». Ou bien les gens qui commencent leur week-end, le samedi, et qui pensent déjà aux embouteillages du dimanche soir pour rentrer, ou au lundi matin, la reprise du travail. C'est-à-dire que c'est comme en amour. On a des personnes qui ont du mal à s'engager en amour ou dans des relations avec d'autres parce qu'ils savent qu'ils seront très malheureux si ça s'arrêtait. « Je ne préfère pas tomber amoureux parce que si on devait rompre, je ne supporterais pas. » Donc, ça revient tout simplement à dire « je préfère ne pas commencer à être heureux parce que je serai trop malheureux quand je ne serai plus heureux. » « Quand le bonheur s'arrêtera, ça me rendra tellement malheureux que je ne préfère même pas avoir commencé à être heureux. » Donc, ça, c'est un autre problème. Alors là, je vous le raconte de façon caricaturale, mais on voit fréquemment des personnes ayant une prudence excessive et une incapacité à se réjouir, qui ne veulent pas se réjouir parce qu'au fond, effectivement, il y a toujours dans nos vies quelque chose qui peut nous empêcher de nous réjouir. Des morceaux de souffrance qui restent dans nos vies à nous, de la souffrance autour de nous. Mais à ce moment-là, effectivement, si on ne se permet de nous réjouir, si on ne se permet d'être heureux que quand il n'y a plus aucun problème autour de nous, alors évidemment, la porte est extrêmement étroite. Donc, une autre clé importante par rapport à la psychologie du bonheur, c'est la notion d'intermittence. Tant que nous n'avons pas accepté que le bonheur ne fonctionnait que par intermittence, qui n'était pas un état continu, âgé permanent, mais un état oscillatoire qui apparaît, qui disparaît, eh bien, nous aurons beaucoup, beaucoup de mal à nous sentir heureux. Et certains d'entre nous, même à l'image de ce monsieur, auront extrêmement de mal puisque même une très brève intermittence sera difficile pour eux. Excusez-moi, je vais enlever ma veste car ce sujet me réchauffe à chaque fois. Alors, là, je vous ai parlé des aspects de définition. Il y a une autre question importante aussi qu'on peut se poser par rapport au bonheur, c'est finalement à quoi ça sert ? Il y a tout un courant de la psychologie qui s'appelle la psychologie évolutionniste qui réfléchit à ce type de question qui dit, mais si quelque chose existe chez l'humain, si on a cinq doigts au lieu de quatre, si on a des oreilles, des sourcils, c'est que ça a une fonction, ça nous a servi dans l'évolution de notre espèce. Et c'est pareil pour les émotions, la colère, la tristesse, la joie, le bonheur. S'ils sont là, c'est qu'ils nous servent. Alors, à quoi nous servent-ils ? Eh bien, ils nous servent à résister justement à l'aspect tragique, menaçant, dangereux de nos existences. Là, vous avez une photo que vous avez recevée d'un poisson des grands fonds. Il y a quelques années, une exposition qui avait tourné en France qui s'appelait Abyss. Et il y avait des photos, même des poissons, je ne sais pas comment on dit pour les poissons, ils n'étaient pas empaillés, mais en tout cas, ils étaient dans des bocaux. Des poissons des grands fonds, celui-là s'appelle le grand gousier. Le grand gousier, comme il n'y a pas grand-chose à manger, à trois millimètres de fond, il passe ses journées à avancer la bouche ouverte pour ne pas rater quelque chose qu'il y aura grignoté. Mais en tout cas, il a une image, un aspect assez effrayant. Et je l'ai choisi pour illustrer tout ce qu'il pouvait y avoir d'effrayant dans nos vies. Une des choses les plus effrayantes, évidemment, c'est la mort, c'est notre disparition, c'est notre caractère mortel. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire de rapport du bonheur et de la mort, c'est la chose suivante. c'est que dans les deux cas, c'est quelque chose qui a à voir avec notre conscience. Il y a dans l'esprit humain une capacité qui s'appelle la conscience réflexive, c'est-à-dire la capacité de prendre conscience que nous existons, de réfléchir sur nous et de prendre du recul par rapport à nous-mêmes. Donc, c'est au cours, je suis dans quel étagère, etc. Mais à un moment donné, cette conscience réflexive va se tourner vers des choses aussi peu agréables que le fait de savoir qu'on va mourir. Tous les humains sont mortels, tous les animaux sont mortels, mais le seul animal qui sait qu'il va mourir, c'est l'homme. Tous les animaux vont mourir, mais ils ne le savent pas ou peu. On pense que peut-être les éléphants ont une conscience de ça, mais il n'y a pas beaucoup d'espèces animales qui en ont une conscience aussi aiguë et aussi précoce. Très tôt, dès 4-5 ans, les enfants savent parfaitement que la mort existe, savent à quoi ça correspond vaguement et ça commence à les angoisser. Donc, on est doté de ces capacités de conscience qui nous permettent, on l'a vu, de transformer le bien-être en bonheur, mais aussi de ces capacités de conscience qui nous rappellent à chaque instant de notre vie ou à certains moments en tout cas que nous pouvons mourir, d'où les gros enjeux qu'il y a effectivement par rapport à ça. Cette situation de Woody Allen est excellente sur ça, depuis que l'homme sait qu'il est mortel, il a beaucoup de mal à être décontracté, être tout à fait décontracté. Et on voit comme ça des personnes qui, justement, d'une certaine façon, s'interdisent l'accès au bonheur ou le relativisent en disant à quoi bon ? Je sais comment ça va finir. On va tous finir à six pieds sous terre, on va tous finir par mourir, les gens que j'aime vont mourir, je vais mourir. Donc, bon, tout ça est un peu léger, un peu superficiel, un peu vain, pour tout dire. Mais, en réalité, on peut tenir aussi exactement le discours opposé, en disant, puisqu'on va tous mourir, on a le choix entre mener une vie de rumination morose et sinistre ou mener une vie où on se dit, ben voilà, je connais la fin, mais en attendant, je peux peut-être tenter de rendre la parenthèse aussi joyeuse que possible. Et c'est probablement une des fonctions du bonheur qui est de nous rendre la vie supportable. C'est un peu ce qu'avait pressenti ou même perçu totalement Paul Claudel quand il disait le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. Claudel ne dit pas on vit pour être heureux, le but. Il dit, nous vivons parce que nous pouvons être heureux de temps en temps au moins. Si nous n'avions pas la possibilité d'être heureux, alors on ne pourrait pas vivre parce qu'il y a trop de difficultés, trop de choses graves, soit dans nos vies, soit autour de nous et qui deviendra insupportable. C'est exactement ce qui se passe pour les personnes déprimées. La maladie dépressive, lorsqu'on parle là, pas de tendance, pas de moment, comme ça nous arrive à tous, mais de maladies dépressives, comme celles qu'on soigne par exemple à l'hôpital, mais celles que soignent beaucoup de médecins par ailleurs. Vous avez peut-être eu des proches qui ont été touchés par ça, vous avez peut-être vous-même, certains d'entre vous ont été touchés par ça. Un des grands symptômes de la maladie dépressive, c'est ce qu'on appelle l'anédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir et a fortiori du bonheur. C'est-à-dire, peu à peu, la vie perd tout son sens. Plus rien ne me réjouit, plus rien ne m'est agréable, plus rien ne me procure du bonheur. Et peu à peu, la logique du suicide arrive dans ces vies-là. C'est-à-dire, lorsque vous retirez la capacité à être heureux à un humain, la vie lui apparaît comme quelque chose qui ne vaut vraiment pas la peine d'affronter. Donc ça, c'était l'intuition fondamentale de Claudel et on pense aujourd'hui que finalement, ces bouffées de bonheur que peut nous offrir plus ou moins souvent notre vie ou l'espoir de pouvoir être heureux, l'espoir d'arriver un jour à être heureux ou plus heureux, c'est ça qui est le principal carburant de notre capacité à affronter l'existence et aussi, on le verra, de notre capacité à faire bouger les choses autour de nous. Donc des proches disaient ça de façon plus humoristique en disant lui « Vivons heureux en attendant la mort » et effectivement, ça paraît évident comme programme mais c'est à peu près la même perception. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est celle des bénéfices du bonheur. Finalement, si j'essayais de motiver quelqu'un à être un peu plus heureux, qu'est-ce que je pourrais lui vendre entre guillemets comme argument ? Alors, il y en a beaucoup. On a énormément d'études sur tout ça. Voici un extrait de l'une d'entre elles. Donc, imaginez que vous êtes au laboratoire de psychologie. Donc, on vous demande de vous installer et puis on va d'abord vous mettre dans un état émotionnel particulier. Ah, si je me mets là, les caméras ne me voient plus. Pardon, je suis désolé. C'est vrai que... Vous remarquez, c'est bien de voir surtout la diapositive. Donc, on va vous mettre soit de bonne humeur, soit de mauvaise humeur. Pour vous mettre de bonne humeur, c'est un petit bout de bonheur, la bonne humeur. Après, on peut faire beaucoup plus fort, mais ça commence comme ça. Pour mettre les gens de bonne humeur, c'est assez simple. Vous leur faites gagner à des petits jeux sur ordinateur, des petites sommes d'argent, 5 euros, 10 euros, ça nous met un petit peu de bonne humeur. Ou bien, vous leur faites passer des tests dont vous leur dites que c'est des tests de quotient intellectuel et puis vous leur dites qu'ils sont vraiment très intelligents, que bravo, ce n'est pas beaucoup de candidats qui ont eu des chiffres pareils, et ça nous met de bonne humeur aussi. On est des êtres assez simples, finalement. Et une fois qu'on vous a mis de bonne humeur, on vous met devant ces figures et on vous dit voilà, là-haut, vous avez la figure de référence et vous allez me dire parmi les deux figures du bas, laquelle, d'après vous, c'est du subjectif pur, lui ressemble le plus ? Est-ce que vous trouvez que c'est celle-là, en bas à gauche, qui ressemble le plus à celle du haut ou est-ce que vous trouvez que c'est celle-ci, en bas à droite, qui ressemble le plus à celle du haut ? Alors, on va voter. Qui pense dans la salle ? Vous allez lever la main que c'est plutôt celle en bas à gauche, la plus ressemblante. Waouh ! Bon, on dirait que c'est la majorité. Qui pense que c'est plutôt celle en bas à droite ? Ok. Ça doit faire un cinquième ou un dixième, j'arrive pas à bien voir. Bravo à celles et ceux qui ont voté en étant minorité. C'est toujours très bien parce qu'on sait que les votes à main levée, il n'y a rien de moins démocratique que ça. Quand on voit que la majorité penche d'un côté, on a tendance à s'y ranger. Voici les résultats. Alors, je vous disais que, bon, vous avez quand même invité un psychiatre, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Lorsqu'on induit de la bonne humeur chez des volontaires, la plupart d'entre eux votent pour en bas à gauche. Donc, je constate, ça me met de bonne humeur moi aussi, que la plupart d'entre vous êtes plutôt de bonne humeur cet après-midi. C'est parfait. Et lorsqu'on est plutôt de mauvaise humeur, on vote plutôt pour en bas à droite. Donc, désolé pour le reste de la salle, mais pour être sûr de sûr, il faudrait vous faire passer plus d'épreuves qu'une seule diapositive. Alors, pourquoi ? D'abord, ceux qui ont voté pour en bas à gauche, pourquoi vous avez voté en bas à gauche ? Finalement, pourquoi cette figure plutôt que celle-là ? Est-ce que quelqu'un a une réponse ? À cause des triangles ? À cause de la forme en triangle. D'accord. Ceux qui ont voté pour en bas à droite, pourquoi ? À cause des carrés. La forme en carré. Oui, oui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, la théorie concernant une des étapes psychologiques dans lesquelles nous met le bonheur, dans lesquelles peut nous mettre le malheur, le stress, l'agacement, etc., c'est la théorie de la focalisation ou de l'élargissement. En gros, plus vous êtes dans une émotionnalité négative, donc plus vous êtes loin du bonheur, plus vous êtes sur du stress, des soucis, de la colère, etc., plus vous allez vous focaliser sur des détails. Quand vous êtes très énervé et que quelqu'un vous fait un blabla pendant une heure, il suffit que pendant cette heure, il y ait eu un détail qui clochait, il faisait trop chaud dans la salle ou le type a dit un truc qui ne vous plaisait pas et vous allez sortir de l'heure fixée sur ce détail. Quand vous êtes de mauvaise humeur, vous allez passer une journée X et il suffit que votre pneu crève ou qu'il y ait une mauvaise nouvelle et ça aurait été une journée de merde, globalement. Mais tout le reste, vous l'oubliez. La mauvaise humeur nous fait nous focaliser sur les détails. C'est ce qui explique que si je suis de mauvaise humeur, j'ai plutôt tendance dans cette figure générale, elles sont construites comme ça les figures. Il y a une forme générale, le triangle, et des composants qui forment le triangle. Donc, si je suis de mauvaise humeur, je me fixe plutôt sur le détail qui est un carré que sur la forme générale qui est un triangle et je vais là. Lorsqu'on est de bonne humeur, on a tendance à prendre du recul, à élargir la focale et à voir les choses avec davantage de recul. Donc, si je suis de bonne humeur, même s'il y a des petites choses qui ne vont pas dans ma journée, même si quelqu'un est un peu maladroit avec moi, me dit deux ou trois choses de déplaisantes, je vais l'absoudre, je vais prendre du recul, je vais me dire bon, c'est pas grave, globalement, c'est quelqu'un de sympa et ce n'est qu'un détail. Mais je ne pourrais me dire que ce n'est qu'un détail que si je suis dans ce registre de bonne humeur. Et globalement, c'est une des idées d'ailleurs que défendent les évolutionnistes. Ils disent l'humain a besoin des deux. L'humain a besoin à certains moments de sa vie d'être sur un registre d'émotions négatives pour se focaliser sur ce qui ne va pas, pour faire attention aux détails qui pourraient représenter des vrais problèmes. Mais s'il est toujours sur ce registre-là, sa vie va être un enfer. Il va se noyer dans les détails, il va toujours être sur ses gardes et il va oublier de se nourrir des bonnes choses de la vie. Donc il faut aussi que son cerveau soit conçu pour pouvoir, à d'autres moments, relever le nez du guidon, regarder plus loin et l'explication c'est voir par exemple les ressources. Si vous appliquez ces théories à nos ancêtres hominidés dans la savane, les émotions négatives focaliser son attention c'est je suis, j'entends des bruits bizarres donc il faut que je regarde le moindre détail derrière chaque buisson voir s'il n'y a pas une bête féroce ou un ennemi prêt à m'attaquer. Donc il faut que je sois très attentif aux détails et puis les émotions positives c'est une fois que j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de problème je relève la tête, je regarde autour de moi s'il y a des bonnes choses à manger s'il y a des choses à boire s'il y a des refuges si c'est beau etc. Il faut que je puisse faire les deux. Donc une des fonctions des émotions positives c'est le recul l'ouverture à l'environnement pour accéder à des ressources. Alors après il y a plein d'autres conséquences par rapport à ces trois mots humour, marché et nuit quel est l'adjectif qui peut s'appliquer aux trois ? Noir. Humour noir, marché noir, nuit noire. Plus vous mettez les gens de bonne humeur plus rapidement ils vont trouver les réponses. La bonne humeur augmente la créativité augmente la rapidité le fonctionnement global c'est une sorte de lubrifiant intellectuel. On a d'ailleurs en psychiatrie des états de bonne humeur pathologiques qu'on appelle des états maniaques qui sont l'opposé exact de la dépression et autant la dépression est une tristesse maladive autant ce qu'on appelle les accès maniaques c'est une euphorie maladive et les gens font des tas de bêtises en général ils s'achètent des grosses voitures ils font des tas de trucs poussés par leur bonne humeur pathologique mais ils vont très vite intellectuellement aussi ils ont toujours trois quatre idées à la seconde ils parlent à toute allure ils mélangent tout et bon ça aussi ça leur pose des problèmes. Autre travaux qu'on a pu faire aussi c'est sur la concentration la capacité de concentration donc on a vu la créativité on sait que la bonne humeur améliore la capacité de rester concentré sur un problème abstrait qu'on a à résoudre alors que les soucis les tracas nous en écartent on sait bien qu'on travaille moins bien intellectuellement si on a l'esprit tracassé par différentes choses. La bonne humeur donc qui est le point de départ du bonheur au niveau le plus léger c'est aussi quelque chose qui favorise les interactions sociales pendant longtemps on a cru que le bonheur rendait égoïste qu'une fois que quelqu'un se sentait heureux il ne s'intéressait plus à ce qu'il y avait autour de lui en fait chaque fois qu'on fait des recherches scientifiques sur ce thème c'est l'inverse. Là encore vous faites des expériences en laboratoire vous mettez les gens de bonne humeur vous vous souvenez vous leur faites gagner un peu de sous vous leur dites qu'ils sont très intelligents et puis après en sortant du laboratoire vous faites passer un comparse avec une pile de boîtes qui a pour mission quand le cobaye entre guillemets sort du labo de faire tomber les boîtes devant lui et ce qu'on voit c'est que si la personne est plutôt de bonne humeur si elle a été mise d'humeur positive elle va aider l'inconnu à ramasser les boîtes beaucoup plus que si on lui a dit si elle a perdu tout l'argent ou si on lui a dit que ses résultats au test n'étaient pas terribles et que bon et bien là elle est plutôt dans ses préoccupations elle va moins souvent aider l'autre personne. Un autre aspect du bonheur qui nous intéresse beaucoup en médecine c'est évidemment les rapports entre bonheur et santé. puisque globalement l'intuition de Voltaire était absolument vraie le bonheur est un facteur facilitateur de santé. Alors c'est toujours gênant de parler de ça parce qu'évidemment on se dit que dans une assistance il y a toujours des gens qui ont un peu de mal avec le bonheur ou qui ont pu avoir une dépression ou qui ont un proche qui est très pessimiste et qui vont avoir peur qu'il meure très vite à cause de son incapacité à être heureux. Donc je vous rappelle que ça n'est qu'un facteur facilitant tout comme il y a des facteurs de risque le fait de fumer de ne pas faire assez de sport etc. c'est des facteurs de risque pour votre santé mais il y a aussi des gens qui sont arrivés à l'âge de 100 ans fumant, buvant en faisant jamais de sport quand on demandait à Churchill quel est votre secret pour votre longévité M. Churchill disait le sport j'en fais jamais et effectivement c'est quelque chose mais en gros sur 100 personnes ou 1000 personnes plus vous faites plus vous mettez les facteurs protecteurs de votre côté plus vous augmentez vos chances et le bonheur et les émotions positives sont des facteurs protecteurs alors on a des études là aussi tout un tas je vais vous en montrer une ou deux par exemple montrant que le bonheur est un facilitateur de récupération après exposition au stress donc vous prenez des volontaires que vous exposez à une situation stressante bon je ne vous raconte pas les détails mais en gros ça accélère leur rythme cardiaque et après vous les séparez en 4 groupes au hasard à qui vous faites regarder aux 4 des vidéos des petits extraits de vidéos le premier vous leur faites regarder un film comique le deuxième un film agréable des beaux paysages le troisième un film qui n'a pas de sens des formes géométriques abstraites qui défilent et le quatrième un film plutôt triste des visites de cimetières ou des choses comme ça et vous regardez la rapidité de récupération cardiaque plus la barre est courte plus ça veut dire que le coeur le rythme cardiaque accéléré par le stress est rapidement revenu à la normale et vous voyez ce qui ne doit pas beaucoup vous étonner c'est très logique que le fait de voir un film drôle ou agréable entraîne un temps de récupération beaucoup plus court que le fait de voir un film dépourvu de sens ou carrément triste ça on le sait le problème c'est qu'on ne le fait pas beaucoup de choses qu'on sait et qu'on ne le fait pas et ce qu'on voit c'est que plus une personne est stressée en moins elle a tendance à se dire pour récupérer je vais aller vers ce qui va me faire du bien en général quand on est stressé on a tendance à rester accroché au problème à vouloir résoudre le problème ce qui n'est pas toujours possible dans nos vies il y a des problèmes soit insolubles des choses qui ne nous appartiennent pas de résoudre soit qu'on ne peut pas résoudre tout de suite soit pour lesquelles il va falloir le résoudre en plusieurs étapes et entre lesquelles il va bien falloir reprendre un peu d'énergie et donc parce que quand les personnes regardent les films elles n'ont pas une conscience nette que leur rythme cardiaque se ralentit plus ou moins vite simplement le fait de se mettre dans tel ou tel type de situation va avoir une influence même si on ne s'en rend pas compte donc nous ce qui nous frappe beaucoup notamment avec les patients très stressés très anxieux ou très déprimés c'est que quand ils ont du mal ils se punissent au lieu de se réconforter les patients déprimés comme ils sont culpabilisés de ne pas être assez efficaces assez présents assez performants ils vont plutôt se priver des bonnes choses que s'y exposer pour tenter de reprendre un petit peu des forces alors un autre type d'études très intéressant qu'on a eu aussi c'est les études entre bonheur et longévité une des études les plus célèbres c'est la non-study l'étude des nones qui a été conduite aux Etats-Unis il y a quelques années vraiment elles étaient passées à la télé ces bonnes sœurs il y a même un site internet si vous tapez non-study sur internet si vous lisez l'anglais vous pourrez tomber sur le site du couvent de l'université qui a fait l'étude etc alors ça marchait de la façon suivante les chercheurs qui ont fait ça ont eu une idée assez géniale vous savez quand on fait des études ce qu'on appelle des études longitudinales c'est-à-dire on prend une population puis on essaie de suivre à partir de certaines de ses caractéristiques ce qu'elle devient sur 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans donc c'est compliqué de suivre les gens sur des très longues périodes comme ça et les chercheurs adorent ce qu'ils appellent les populations captives c'est-à-dire les gens qui vont pas déménager tout le temps et aux Etats-Unis on déménage beaucoup notamment et le top du top en matière de population captive évidemment c'est les couvents et les monastères parce qu'il n'y a pas beaucoup de turnover quoi quand on rentre en général on reste jusqu'à la fin et les dossiers sont suivis etc et l'autre caractéristique des couvents et des monastères c'est que justement comme il n'y a pas beaucoup de turnover il faut être très motivé on va vous mettre à l'épreuve avant de vous embaucher entre guillemets parce que sinon c'est juste c'est vraiment l'enfer très très vite moi j'étais médecin psychiatre pendant plusieurs années quand j'étais à Toulouse de deux communautés religieuses et dans ces communautés il y avait deux ou trois membres quoi qui n'allaient pas bien psychologiquement et ça mettait une pagaille terrible quoi parce qu'évidemment ils font partie de la famille donc on ne peut pas les chasser on ne peut pas les expulser mais ce petit monde clos que sont les couvents ou les monastères quand quelqu'un a un trouble obsessionnel compulsif ou quand il a des hallucinations c'est vite cauchemardesque donc dans ce couvent comme dans d'autres la mère supérieure de l'époque avait instauré un système qui était de demander une lettre de motivation aux bonnes sœurs enfin aux jeunes filles qui voulaient rentrer dans cet ordre et elle avait gardé toutes les lettres de motivation donc les chercheurs sont arrivés dans les années 80 et il y avait des lettres de motivation depuis les années 1920 donc ils les ont toutes prises ils les ont passées au crible d'un logiciel d'analyse sémantique qui relevait les mots positifs les mots négatifs etc et ils ont séparé cette population en quatre quarts et ils sont intéressés aux quarts de bonnes sœurs qui utilisaient dans la lettre de motivation qu'elles avaient écrite à l'âge de 20 ans le plus de mots positifs versus le quart qui avait utilisé le moins de mots négatifs donc vous voyez ça peut paraître très grossier comme mesure très rudimentaire et pourtant les résultats étaient très nets c'est-à-dire le quartier le plus heureux celle qui à l'âge de 20 ans avait écrit les lettres les plus positives et bien à l'âge de 85 ans 90% d'entre elles avaient atteint l'âge de 85 ans et la moitié d'entre elles l'âge de 94 ans ce qui était quand même des âges au-dessus de la moyenne et inversement le quartier le moins heureux juste un tiers était arrivé à 85 ans et 10% à l'âge de 94 ans donc c'est quand même des données qui ont été retrouvées dans tout un tas d'autres études et c'est donc un facteur de protection ça joue dans notre sens mais vous voyez que même si voilà en général quand je fais ce genre de conférences quand les gens viennent en couple la dame donne des coups de coude à son mari en lui disant tu vois toi qui râle tout le temps toi qui es grognon bon il y en a quand même 10% qui arrivent à 94 ans donc soyons optimistes vous serez si vous êtes grognon là-dedans mais disons que pour la plupart des gens ça va plutôt nous faire du bien en termes de santé alors pour terminer avec les bénéfices du bonheur je voudrais rappeler tout de même que le bonheur n'est pas un sujet léger vous avez vu que c'était au contraire un sujet plutôt grave qui a à voir avec la peur de la mort notre caractère mortel nos capacités à résister à l'adversité et ça a même à voir avec le sentiment que notre vie a un sens on a souvent l'impression que ces deux choses-là sont déconnectées que le bonheur finalement c'est un côté un peu émotionnel un peu égoïste un peu subjectif et que les vraies valeurs de la vie ne sont pas forcément là-dedans mais en fait tout ça est très très lié on a par exemple des études qui sont construites de la façon suivante vous prenez une population donnée je ne sais pas des chefs d'entreprise vendéens au hasard et pendant trois mois vous leur demandez de porter un petit beeper dans la poche qui va sonner à intervalles irréguliers une ou deux fois par jour chaque fois que vous entendez bip vous devez noter dans quel état émotionnel vous êtes est-ce que vous êtes plutôt content plutôt pas content avec quelle intensité on fait ça pendant trois mois et puis au bout de trois mois on vous fait passer un grand questionnaire sur le sens que vous attribuez à votre vie est-ce que globalement vous avez l'impression que votre vie a un sens ou non est-ce que quand vous vous levez le matin vous savez un peu pourquoi vous allez vivre est-ce que plusieurs fois dans la semaine vous repensez à vos valeurs fondamentales vers où vous voulez aller vers où vous voulez faire aller les gens que vous aimez ou pas et ce dont on s'aperçoit c'est qu'un des prédicteurs les plus robustes des réponses au questionnaire sur le sens de la vie c'est la fréquence des moments heureux et agréables des bons moments dans les trois mois qui ont précédé donc en fait c'est pas du tout déconnecté le fait de se permettre de se rendre heureux et le fait de chercher à avoir une vie qui ait du sens et au contraire la connexion semble même très étroite c'est-à-dire plus j'aurai de moments de bonheur de bien-être de satisfaction où je desserrerai les taux du stress des soucis du quotidien pour regarder autour de moi je regarderai aussi vers mes buts et mes valeurs alors on va réfléchir maintenant quelques instants sur quelques-unes il y en a évidemment beaucoup vous en doutez des sources possibles du bonheur donc la question c'est qu'est-ce qui nous rend le plus heureux ou qu'est-ce qui facilite chez nous aussi souvent que possible ce sentiment de bonheur alors on a beaucoup beaucoup de travaux notamment d'origine nord-américaine sur les rapports entre le bonheur et l'argent et ils sont assez amusants assez intéressants alors vous savez qu'on a il y a beaucoup de proverbes sur l'argent vous avez celui de Coluche notamment mais il y a aussi bien sûr le célèbre l'argent ne fait pas le bonheur dont certains ont considéré que c'était un proverbe qui était bien utilisé par les riches pour que les pauvres se tiennent tranquilles et notamment Jules Renard qui disait puisqu'il ne fait pas le bonheur rendez-le ou donnez-moi-le et puis on s'entendra bien comme ça alors où se situe la vérité en matière de rapport entre argent et bonheur d'abord une constatation c'est que depuis les années 50 à peu près il y a une déconnexion très nette entre l'enrichissement des individus en Occident en tout cas et l'accroissement du bonheur depuis les années 50 en gros le niveau moyen ça remonte même donc là vous voyez c'est une étude de l'INSEE qui va de 75 à fin 90 mais c'est parti de bien plus longtemps avant là en noir vous avez le pourcentage dans la population générale des gens qui se disent plutôt satisfaits de leur vie donc vous voyez il y a 80% des gens c'est à peu près vrai dans tous les pays occidentaux 80% des gens qui disent ma vie globalement elle va pas si mal que ça et là vous avez la courbe de l'augmentation régulière du revenu national brut par habitant alors vous pourrez toujours me dire effectivement l'augmentation du revenu en moyenne ça veut peut-être dire qu'il y en a qui s'appauvrissent et d'autres qui s'enrichissent ce qui a semblé été le cas ces dernières années mais globalement quand même ce qu'on peut dire depuis les années 50 c'est que nos conditions de vie matérielle se sont très nettement améliorées alors que quand vous étudiez le niveau de bien-être subjectif le sentiment que les gens ont que leur vie est heureuse ou non c'est totalement désynchronisé ça n'a plus d'impact comme si finalement on avait atteint un seuil au-delà duquel l'accroissement de nos richesses n'augmentait plus notre bonheur et d'autres études ont pris le problème un peu dans ce sens-là et ont trouvé et là c'est systématiquement aussi ce type de résultat qu'on trouve les résultats suivants là vous avez le niveau de bien-être sur des échelles d'évaluation du bien-être là vous avez le revenu annuel en milliers de dollars donc vous pouvez faire c'est à peu près pareil en euros 20 000 euros 40 000 euros etc même si c'était dans les années 80 aux Etats-Unis et en gros on a ça à chaque fois qu'on fait ce type d'études c'est une courbe diphasique si vous vivez dans la misère le fait d'augmenter vos revenus va augmenter très nettement votre bien-être subjectif et donc vos capacités au bonheur ça c'est évident c'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que vous allez manger aujourd'hui où vous allez dormir si vos enfants seront toujours vivants ce soir c'est pas la question du bonheur qui se pose à vous c'est la question de la survie vous pourrez peut-être vous sentir heureux par moment après ça dépend on le verra tout à l'heure des milieux dans lesquels vous vivez si tout le monde est à la même enseigne ça adoucit un peu la chose mais quand même si on vous propose de l'eau de l'électricité un frigo une sécurisation de votre quartier pour qu'il y ait moins d'enfants enlevés ou avec les yeux crevés pour qu'on les force à mendier etc vous allez quand même vous sentir plus heureux donc dans un premier temps augmenter les revenus et donc les possibilités de sécurité matérielle augmente nettement le bonheur puis après il y a un seuil au-delà duquel cette augmentation se fait beaucoup plus lentement c'est-à-dire qu'évidemment augmenter un peu les revenus augmente un tout petit peu le bonheur mais c'est de façon beaucoup moins spectaculaire alors après on a l'impression que les très très riches repiquent un peu vers le haut ce qui est très injuste mais qui est peut-être simplement un artefact statistique et en gros on a toujours ça c'est-à-dire dans un premier temps augmenter l'argent augmente le bonheur et ensuite ça ne l'augmente plus tellement voire plus du tout là il y a une pente un peu montante mais dans certaines études la pente est totalement plate et du coup on comprend bien la fonction de l'argent l'argent en fait ne fait pas le bonheur il permet juste de pouvoir s'intéresser à autre chose qu'à notre survie de pouvoir ne pas se noyer dans les difficultés quotidiennes si pour aller travailler vous avez besoin de votre voiture parce que vous habitez très loin qu'il faut vraiment être à votre travail tous les jours et que votre voiture tombe en panne c'est un et que le moteur est cassé c'est un drame absolu si vous gagnez le SMIC par contre si vous gagnez 20 000 euros par mois c'est juste agaçant vous allez très vite trouver une solution et c'est à ça que sert l'argent finalement dégager les humains de problèmes matériels qui se transforment en catastrophes ou d'une insécurité par rapport à leurs besoins fondamentaux au-delà les besoins ne sont plus les mêmes alors une autre question qu'on se pose beaucoup c'est la question des rapports entre bonheur et lien social alors ça c'est très important et là aussi on a beaucoup de convictions par exemple vous avez un auteur tel que Goethe qui a parfaitement posé le problème en disant pour moi l'enfer ça serait d'être au paradis mais seul et effectivement imaginez le paradis vous avez tout ce que vous voulez tout ce dont vous rêvez mais vous êtes tout seul il n'y a jamais personne avec qui on parlait avec qui partager quel serait l'intérêt de vous trouver dans ce type d'environnement donc cette question du lien social a été très largement étudiée par les chercheurs et on s'est aperçu que nous étions enfin on le savait mais on s'est aperçu que nous étions une espèce sociale jusque dans notre biologie c'est à dire on montre aujourd'hui que tous les échanges sociaux gratifiants les sourires les accolades ce qu'on appelle les hugues les bisous les rapports sexuels tout ça provoque dans notre cerveau des sécrétions de neurotransmetteurs comme la dopamine l'ocytocine qui sont associés au sentiment physique charnel de nous sentir bien de nous sentir heureux toujours dans ce lien social il y a évidemment toutes ces études vous vous doutez des résultats qui évaluent les rapports entre couple et bonheur et qui montrent en gros et là encore en moyenne on sait qu'il y a des couples qui sont l'enfer et des célibats qui sont épanouis mais globalement chez la plupart des gens que ce soit les hommes ou les femmes les gens mariés en moyenne sont plus nombreux à se dire très heureux que ceux qui sont célibataires tant qu'à faire autant être célibataire qu'être séparé ou divorcé c'est quand même un peu moins pire bon voilà donc ça c'est des choses que vous connaissez sans doute et qui sont des vérités une fois de plus statistiques quand on rentre dans les détails on cherche un peu à comprendre comment ça marche et on s'aperçoit tout de même d'une fonction importante des émotions positives des partages d'émotions positives dans le couple par exemple ça c'était une étude très intéressante qui avait été faite par des chercheurs à partir du principe suivant ils disaient finalement on a l'impression que la solidité d'un couple ce qui fait la force d'un couple et ce qui est nécessaire dans le couple c'est qu'on soit prêt à se soutenir quand les choses vont mal qu'on soutienne notre conjoint lorsqu'il est en difficulté mais finalement quand notre conjoint pète le feu est très heureux est-ce qu'on est content pour lui est-ce que cette capacité d'être content du bonheur de notre conjoint est un marqueur aussi de solidité du couple donc ils avaient inventé le petit dispositif expérimental suivant ils demandaient à des couples de se mettre en face à face et il les filmait et chacun des deux membres du couple devait raconter à l'autre un événement heureux qui lui était arrivé mais tel que l'autre n'avait rien à voir c'était pas raconter le voyage de noces c'était pas évoquer un événement commun notre voyage de noces ou un bon souvenir en commun c'était lui dire oh là là avant de te rencontrer j'avais des super copains qu'est-ce que c'était vraiment j'ai jamais été aussi heureux que ça quand j'allais en vacances avec mes amis ou l'autre soir on a eu une soirée avec les collègues de bureau t'étais pas là mais c'était vraiment bien c'était bon voilà et on filme la tête du conjoint à qui son partenaire explique qu'il a été très heureux sans lui et alors on voit qu'il y a deux sortes de conjoints en gros ceux qui sont quand même contents qui disent bon ça me fait plaisir que tu aies été heureux je me réjouis pour toi qui se réjouissent du bonheur du conjoint donc qui le soutiennent en quelque sorte pas seulement quand il va mal mais aussi quand il va bien qui montrent qu'ils sont contents que le conjoint est bien même si ça dépend pas d'eux et puis on voit qu'il y a des partenaires à qui ça plaît nettement moins qui commencent à chipoter à dire oui mais bon tes collègues ceci cela parce que le bonheur de l'autre leur fait un peu ombrage s'ils n'en sont pas acteurs et on réévalue ces couples deux ans après pour voir qu'est-ce qu'ils sont devenus et on s'aperçoit que la capacité à être heureux du bonheur de l'autre même un bonheur se réjouir altruistement même si on n'était pas impliqué est un prédicteur de solidité du couple donc ce qui fait qu'un couple va durer et va être heureux de durer c'est pas seulement qu'on prête main forte à l'autre quand les choses vont mal ça reste important mais c'est aussi que quand les choses vont bien on se réjouisse de ce qui arrive de bien à l'autre et qu'on ne soit pas sans arrêt en train de chipoter de rabaisser de diminuer les succès ou les bonheurs de notre conjoint cette petite diapo en forme de clin d'œil pour vous rappeler qu'il y a aussi des différences fondamentales dans la façon dont les sexes voient le bonheur alors je sais que vous avez une conférence sur la différence entre les sexes alors là on ne voit pas très bien je ne sais pas si vous voyez donc à gauche c'est vous voyez un peu de quoi il s'agit c'est une dame qui est dans une baignoire un bain moussant d'alicieux avec des bougies parfumées et elle se fait masser doucement le cou par son mari qui est propre bien rasé qui sent bon avec un beau baignoire qui est extrêmement disponible et apparemment il y a une très bonne ambiance ça c'est un modèle de bonheur féminin et à droite vous avez un modèle de bonheur masculin tout petit peu différent c'est vous reconnaissez qui c'est sur la photo c'est Reagan l'ancien président des Etats-Unis qui était acteur avant de devenir gouverneur de Californie etc voilà donc on considère globalement que les bonheurs féminins sont plus souvent altruistes plus souvent tournés vers des co-satisfactions avec le conjoint et les gens qu'on aime les bonheurs masculins étant plus souvent mais là aussi c'est des vérités statistiques parfois c'est pas du tout ça plus souvent tournés vers quand même la notion de briller de conquête d'être au centre et des bonheurs donc un tout petit peu plus égoïstes alors on a aussi des études sur le bonheur et l'âge assez intéressantes également alors d'abord ça c'est des séries d'études sur le rapport entre le bonheur conjugal et la présence ou non d'enfants et l'âge de ces enfants donc en gros je vous simplifie la lecture donc vous avez plusieurs études qui sont colligées mais vous voyez ça fait plutôt une forme en W ça c'est le début de la vie de couple la lune de miel vous rencontrez votre conjoint vous l'aimez beaucoup il vous aime beaucoup et les enfants sont pas encore arrivés là c'est la période où les enfants sont en bas âge c'est-à-dire ils se réveillent la nuit ils sont souvent malades on se dispute pour savoir qui les amène chez le pédiatre qui ne va pas au boulot pour rester les garder il faut monter les couches quand on se déplace il y a les poussettes les landos les ceci les cela après les enfants grandissent un peu donc le stress diminue le bonheur du couple remonte ils ont entre 6 et 12 ans ils sont pas trop trop casse-pieds les enfants sont adolescents là ça en reprend un petit coup quand même et puis les enfants quittent la maison alors là il y a diverses populations il y a ceux chez qui c'est l'explosion de bonheur conjugale littéralement ceux chez qui ça remonte quand même un peu mais c'est moins spectaculaire que ça n'était au tout début en gros ça nous rappelle quand même une chose là aussi c'est des valeurs statistiques c'est que ce qu'on appelait autrefois le syndrome du nivide le grand malheur des parents quand leurs enfants quittaient la maison c'est pas toujours vrai parfois on est très content d'avoir été parent puis très content de ne plus l'être et d'être plus loin d'être grand-parent par exemple beaucoup plus reposant et d'autre part que les enfants sont des grands déstabilisateurs à la fois des nouveaux éléments dans la famille qui vont rendre les parents par moments beaucoup plus heureux qu'ils n'étaient avant d'être parents et puis par moments les rendre à moitié dingues et complètement stressés insomniaques préoccupés beaucoup plus qu'ils ne l'étaient aussi avant d'avoir des enfants alors une autre étude qui est sortie récemment sur le rapport entre bonheur et âge de la vie à quel moment de notre vie sommes-nous les plus heureux alors quand on dit par exemple 20 ans c'est le plus bel âge de la vie c'est pas tout à fait vrai en termes de bonheur puisqu'en gros la courbe de toujours pareil vérité statistique la courbe de bonheur décline régulièrement jusqu'à 45-50 ans ce qui est assez logique ces années là c'est les années où on a le maximum de pression sociale c'est à dire il faut construire l'avenir de sa famille payer sa résidence principale verrouiller sa position professionnelle donc beaucoup beaucoup de pression sur les humains dans ces périodes là et par contre après ça remonte ça remonte vraiment bien jusqu'à un top à 70 ans après il y a les problèmes de santé qui arrivent donc ça se complique un peu ça c'est vrai alors attention ça c'est une étude il y a aussi il y a ce qu'on appelle dans ce genre d'études des effets de cohorte c'est à dire c'est vrai pour ce qui se passe aujourd'hui et maintenant aujourd'hui et maintenant on a des générations de gens qui arrivent à la retraite en bon état qui arrivent en bon état à 60 ans souvent on pète la forme pourvu que la vie n'ait pas été trop dure pour nous qu'on n'ait pas eu trop de pépins de santé on a des jeunes retraités qui ont un bon niveau de vie dans la société les retraites qui leur sont servies sont correctes et qui sont en bon état donc ils peuvent se sentir heureux je pense que ce genre d'études par exemple il y a un siècle ça ne marchait pas du tout comme ça on arrivait à 50 ans on était très usé très abîmé et peut-être dans 10 ans ça ne sera pas tout à fait comme ça aussi enfin bref en tout cas pour l'instant contrairement à ce qu'on croit souvent ces périodes 50-70 sont plutôt des périodes bénéfiques au bonheur alors il y a plein de raisons il n'y a pas que ceux dont je vais vous parler le fait d'être en bon état physique le fait d'avoir des revenus corrects il y a aussi peut-être quelque chose d'ordre psychologique peut-être qu'à cet âge-là on commence à piger un peu plus ce qui fait le bonheur on commence à être un peu plus intelligent en matière de ce qui peut nous rendre heureux et ça on va le voir par la suite voilà très rapidement parce que ça n'est pas le but de l'exposer les rapports entre bonheur et estime de soi quand on fait des recherches sur ce qui rend les gens heureux on sait que le bon rapport à soi-même le fait d'avoir une image correcte de soi ce n'est pas le narcissisme de se respecter d'apprécier ses points forts de se traiter correctement c'est très associé au sentiment de bonheur et également le lien à la nature on a beaucoup beaucoup d'études qui sortent actuellement des spécialistes de ça c'est un gars qui s'appelle Éric Lambin c'est un chercheur belge qui a écrit d'assez belles choses sur le rapport entre bonheur et écologie et qui montre dans ses bouquins qui rappelle toutes les études qui existent sur le fait que se mettre régulièrement en contact avec la nature est un grand pourvoyeur de bonheur là encore pour des raisons évolutives c'est-à-dire que pendant longtemps le fait pour nos très lointains ancêtres il y a des dizaines des centaines de milliers d'années d'être dans ce genre d'environnement c'était très bon signe il y avait à boire il y avait à manger des ressources du gibier des choses à cueillir donc chaque fois qu'on se trouve face à ce genre de paysage et bien notre bien-être s'accroît notre cœur se ralentit notre tension artérielle se régularise et l'exposition régulière à la nature mais ce n'est pas à vous dans ce département que je vais apprendre ça c'est plus on va me parler plutôt aux parisiens et aussi une pierre de plus ajoutée à la construction de notre bonheur m'aider 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 m'aider